bienvenue sur frica 0.19 ici sur artx linux quelqu'un m'a demandé récemment comment on fait pour dessiner des figurines pour un jeu d'échecs alors ben je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo finalement une ou deux ce qu'il faudra quantité suffisante pour alors j'ai récupéré des figurines enfin des profils sur internet je ne vais pas les plagiés parce que c'est pas le but moi je vais m'en inspirer juste pour les contours grosso modo et au préalable s'il le faut il faut que je les ramène à la bonne échelle donc j'ai ici un outil pour mesurer grosso modo la hauteur d'une de ces figurines le roi ici et ça me fait 115 mm 115 mm donc si je réduire ça je vais dans l'atelier draft attendre qu'il s'ouvre et ensuite je sélectionne mon roi là je clique sur les sur mises à l'échelle scale j'entre le point 0 0 0 et là je tape 0 points je crois qu'il faut appuyer sur suppression et écrire le 6 après voilà donc j'ai chacun de voir la taille qui l'intéresse moi je les laisse comme ça donc au départ j'affiche mon mes axes de coordonnées parce que tout à l'heure mes sketchs vont se placer là dessus automatiquement donc je vais commencer par placer par exemple mon cheval je vais le placer là dessus donc je peux faire clic droit transformer je l'amène par là clic droit je me déplace un jeu le mode gesture gesture pour pour bouger avec la souris pour la manipulation à la souris et j'amène ça à peu près comme ça peut-être un cran plus bas non sinon on peut toujours le bouger ok voilà maintenant je vais me servir de cheval pour dessiner le profil du socle et ce profil je le réutiliserai pour les autres j'ai pas envie de le dessiner à chaque fois donc je vais créer dans l'atelier par design un nouveau body attendez j'avais sélectionné quelque chose c'est pour ça je refais là il est vide et ici nous allons créer un nouveau sketch d'après le plan x y on va grandir un peu ok et nous allons tracer un demi socle donc je commence par le mode polyligne je m'accroche sur ce point c'est le truc classique voilà est-ce que je monte tout droit ou que je vais incurver allez on va s'amuser on va je sors je clique sur b-spline tout ce qui est courbe on va le dessiner avec b-spline sur trois points pas plus donc je clique là je clique là je clique là et clique droit pour sortir voilà donc vous voyez j'ai une courbe ici et si je veux la décaler je peux le faire à l'aide de ces cercles là normalement voilà comme ça là je peux aussi un peu incurvé c'est petit voilà on va en faire ça comme ça on continue avec b-spline toujours sur trois points sur le point jaune à peu près ici à peu près là clic droit voilà donc le deuxième point il s'est mis là attendez il ya un problème ah oui il ya une contrainte que vous savez quoi je fais marche arrière voilà mais je recommence on peut voilà alors je le vais là je vais il faut pas que je clique sur le bleu sinon on va s'accrocher là dessus c'est normal c'est sans doute l'erreur que j'avais fait voilà alors là je peux déformer un petit peu maligne voilà je l'amène là à peu près et voilà on va s'arrêter là et on va continuer avec le mode polyligne je crois que c'est comme ça que ça s'appelle oui polyligne je m'accroche là dessus là dessus je suis à l'horizontale j'ai un petit trait là et ici et si des fois ça ne devait pas marcher là c'est bon il m'est arrivé d'avoir un message d'erreur à ce moment là je prends la polyligne le le b-spline sur à deux points et ça marche je ne sais pas pourquoi mais j'ai eu le cas donc je vérifie tout est bon ok donc si je si je ferme ça et que je clique sur révolution j'aurai mon socle mais je ne vais pas encore le faire parce que je vais me servir tout à l'heure de ce sketch voilà ouvert pour créer la suite voilà donc je garde ça je le renomme juste body f2 body cheval voilà donc celui là il est prêt et pour la suite je fais tout simplement ctrl c je dis ok ctrl v si s'il veut bien voilà et celui là ça va être body tour f2 il y a quelque chose qui gêne voilà body tour voilà body tour donc nous avons déjà un bon début pour la tour on a déjà le socle qui est dessiné donc mon cheval je l'efface mon cheval ici je l'efface et je vais ramener la tour comme on l'a fait précédemment je la sélectionne elle est là je double clique ça marche aussi et je l'amène aussi à cet endroit là comme ça ça nous montre comment importer et positionner des fichiers svg scalar vecteur graphique voilà juste en passant si des fois je dois ajuster je clique ici et je peux donc encore un petit peu bouger ça en x y vous voyez je peux le descendre dans ce sens aussi je peux je peux l'affiner ici avec la roulette je roule là dedans voilà donc je vais sur mon body tour je l'active voilà je double clic sur le sketch et on va dessiner on va tracer le reste là on a déjà des des repères donc toujours avec des spleen je trace ça un deuxième point pas là dessus sinon ça n'ira pas là on clique droit clique droit je sors je regarde si ça me plaît voilà aujourd'hui on a on ne fixe pas les contraintes sinon il faudrait fixer ses points rouges mais là bon normal en africade il faut toujours fixer les contraintes voilà aujourd'hui on va faire une exception puis c'est pour le fun donc on continue avec les lignes polyligne là je vais assez en oblique parce que je n'aimerais pas ces pions sont destinés à être imprimés par une imprimante 3d sans doute une imprimante à fil et si je fais un je crée un surplomb horizontal il faudra créer des supports à l'impression alors qu'à partir de 30 degrés on peut se permettre d'imprimer sans les supports c'est pour ça que je dessine comme ça voilà je vais au milieu clic voilà maintenant comme je suis à l'horizontale ici je fixe je sélectionne ce point celui là et contrainte point sur point normalement voilà alors là déjà il veut pas je sais pas pourquoi pourtant entendez on va essayer entre un point sur point voilà ça marche pas alors vous savez ce qu'on va faire on va la supprimer oui j'ai j'ai déjà eu des petites surprises comme ça voilà voilà c'est l'erreur donc ce que je vais faire je vais supprimer cette ligne là et je vais faire comme j'ai fait hier je ne sais pas pourquoi je suis à l'horizontale ici cette contrainte est fixée aussi donc je prends ma baie spleen je fais une baie spleen point sur point ce qui va me faire une droite et là c'est bon alors ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas c'est comme ça c'est quelqu'un à l'idée à la solution je suis preneur donc ces deux lignes j'aimerais les avoir en parallèle voilà voilà donc on a une demi tour une demi tour voilà une tour complète voilà maintenant nous allons dessiner des créneaux ça c'est fastoche je sélectionne donc la face du haut je clique sur créer un sketch une esquisse en mode polyligne je vais tracer un triangle que j'accroche ici là là et de nouveau sur le point ici clique droit pour sortir et là je sélectionne ce point cette ligne ce point et nous allons placer une contrainte de symétrie voilà à peu près comme ça voilà à présent une cavité en une cavité de quantité suffisante pour on va regarder ouais hop on va dire que c'est bon ok et cette cavité elle est là pocket nous allons en faire une répétition circulaire donc je suis dans le bon axe sinon si ça ne devait pas marcher on peut choisir son axe ici donc c'est l'axe normal il marche vous voyez j'ai déjà une deuxième occurrence et ici je vais mettre 6 par exemple voilà 6 oui moi ça me va ok la tour est prête il suffit juste d'en créer un fichier stl et enfin oui un fichier stl pour pouvoir être imprimable imprimé plus plus tard donc je sélectionne ça je saute dans l'atelier mesh design je voilà je clique sur cette icône ci très c'est l'axe très sélection de la forme donc on va créer voilà des corbeilles là je sais plus comment ça s'appelle et des mailles voilà un réseau maillé donc moi je règle comme ça mais on peut l'affiner si on veut mais pour une petite figurine j'estime que ça va donc 0,10 mm 0,1 mm et 10 degrés sinon on peut réduire un peu voilà donc j'ai mon polar pattern qui est là donc voilà vous voyez si on le regarde de près on voit un peu le maillage mais ça ne se verra pas à l'imprimer à l'imprimer sur la forme imprimé donc je peux à par la suite prendre ça et l'exporter sous forme de écrit retour point stl voilà j'enregistre bon je ne fais pas là parce que je veux pas mais ça me voilà par contre il faut que j'écrive point stl sinon fricade va refuser il faut que j'écrive l'extension de fichiers point stl voilà après je peux l'ouvrir dans cura dans dans slick 3r etc voilà donc ça c'est pour la tour maintenant qu'est ce qu'on voudrait encore faire est ce qu'on va s'amuser à faire autre chose oui on a peut-être encore un peu de temps on va peut-être voilà on va faire ça alors tour ici je le masque on va commencer par tiens on va faire la reine donc la reine elle est là quelque part elle est là voilà nous allons la déplacer transformer voilà je clique droit pour pousser le tour je descends ça ici je regarde voilà à peu près allez on va dire que c'est bon voilà voilà alors pareil je prends le body cheval je fais ctrl C ok je clique ici là je fais ctrl V je le nomme tout de suite body-reine voilà et je vais pouvoir donc j'ai un sketch qui se balade là c'est le sketch du cheval voilà parce que moi je l'ai ici copier et je vais travailler là dessus vous voyez comme avant voilà on remet ça et là allez on va aussi y aller avec des baies spleen voilà là et là clique droit pour sortir ensuite là je vais simplifier je vais faire ça avec une polyligne déjà assez oblique pour pouvoir l'imprimer je reviens par là voilà clique droit B-spline toujours je clique là je clique là je clique là je clique là clique droit pour sortir clique droit pour bouger je déplace mon cercle ici voilà non voilà comme ça à peu près voilà maintenant nous allons créer donc une ligne simple vers là c'est un peu de gymnastique quand même voilà et avec les baies spleen nous allons continuer oui on pourrait dessiner avec les arcs mais avec les arcs c'est assez difficile parce que tout tout se balade quand on essaye de de transformer les arcs avec baies spleen c'est plus c'est plus facile donc je vais là je vais là voilà donc j'ai cette petite ce petit dôme ici baies spleen toujours on va mettre ça attendez je vais mettre ça là je vais mettre ça là donc voilà je vais placer ces deux là à l'horizontale ce qui va faire un joli dôme là au-dessus normalement oui ce qui a déjà grandi sinon vous n'y verrez plus rien allez voilà à peu près je chipote là voilà et pour finir on va essayer comme avant on va voir si ça marche je prends cette ligne et ce point attendez alors si on y arrive ce point on le voit pas bien et ce point on va placer contrainte ça marche pas alors attendez attendez voilà là il est sélectionné je sélectionne d'autres aussi je clique point sur point et voilà j'ai la même erreur c'est pas pourquoi donc on va tout simplement supprimer cette ligne et on va avec l'aide du b-spline tracer une ligne de là à là sur deux points pas plus j'en grandis voilà et là c'est bon je ne me l'explique pas c'est comme ça voilà voilà alors ici je peux donc maintenant dans par design créer une révolution activée normalement là ça devrait le faire voilà oh la 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 des fois on se fait des frayeurs voilà donc nous avons une reine presque terminée il manque encore la couronne et c'est pour cela que je voulais qu'on voit ça ensemble je vais sélectionner la couronne ici périphérie et je clique sur créer un datum plane donc un plan de référence et ce plan de référence j'aurais pu le laisser ouvert nous allons l'incliner selon un axe alors on va essayer de l'incliner selon l'axe ou je ne sais pas on va essayer l'axe j'aurais on va essayer x allez on fait 25 degrés je clique dans le champ à côté voilà c'est ça ok je sélectionne ça je clique sur créer un sketch voilà alors je suis à l'envers ça arrive donc je peux éventuellement récupérer ça en double double cliquant ici attendez j'annule mon sketch parce que lui il est déjà accroché là-dessus je double clique je vais essayer de faire retourner et quand je clique là-dedans normalement retourner ça devrait marcher si ça ne marche pas on essaiera autre chose datum plane voilà là c'est bon parfois ça marche retourner parfois ça marche pas donc nous allons créer ici un cercle que nous allons accrocher là-dessus à peu près comme ça voilà et à l'aide de ce cercle nous allons créer une cavité à travers tout mais en mode inversé normalement ça devrait le faire inverser ou pas ah non c'est bon c'était pas inversé voilà on est là ok donc cette cavité on va la regarder de dessus voilà plutôt de là le côté droit parce que tout est couché à cause de mes SVG qui n'était pas dans le bon dans le bon axe au départ donc je m'adapte je sélectionne le pocket je crée dans l'atelier par design mon body il est actif pas comme précédemment et je lui dis crée moi une répétition circulaire alors on va essayer l'axe l'axe Y est-ce que ça marche ? oui vous voyez il faut parfois le choisir et là on va lui donner un chiffre on va lui dire 10 voilà j'ai la couronne de la reine qui est prête et voilà j'ai déjà deux figurines qui sont prêtes à être imprimées la tour et la reine donc là pour la reine pareil on passe dans l'atelier dans l'atelier mesh design on sélectionne et puis on en fait un fichier STL et on l'exporte voilà pour aujourd'hui on verra la suite dans notre prochain épisode à bientôt merci